Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance planétaire de la photosynthèse. Et pour expliquer cette importance planétaire, j'ai choisi un écosystème très simplifié dans lequel j'ai représenté un arbre, une chenille et un oiseau. Tout d'abord, réfléchissons à ce qui se passe au niveau de l'arbre. L'arbre va réaliser la photosynthèse. Et comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, la photosynthèse est un ensemble de réactions chimiques qui permet à partir de matières minérales, l'eau et le dioxyde de carbone, et d'énergie lumineuse, l'énergie solaire, de produire de la matière organique. On appelle les végétaux des producteurs primaires, car dans un écosystème, ce sont les premiers êtres vivants à produire de la matière organique. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que pour cette photosynthèse qui permet de fabriquer la matière organique, seulement 0,1% de l'énergie solaire qui arrive sur Terre est utilisée. Cette matière organique, elle va permettre au végétal de se construire, de fabriquer des feuilles, des tiges, des troncs, des racines, et donc elle va lui permettre de se fabriquer. Et donc, l'arbre est constitué de la matière organique qu'il a produit grâce à la photosynthèse. Cette matière organique, elle contient de l'énergie sous forme chimique, et cette énergie chimique, elle a été incorporée à la matière grâce à la photosynthèse, et à la base, c'était de l'énergie solaire. C'est-à-dire que la photosynthèse, c'est un mécanisme qui permet la conversion d'une énergie sous forme lumineuse en énergie chimique, et cette énergie chimique, elle est contenue à l'intérieur de la matière organique. Et en plus d'utiliser cette matière organique pour se construire, produire des feuilles, des tiges, des troncs, en plus d'utiliser cette matière organique pour se construire, le végétal va utiliser cette matière organique également pour produire une énergie dont il a besoin pour faire fonctionner ses cellules, et les réactions du métabolisme qui permettent la conversion de l'énergie chimique contenue dans la matière organique en une énergie utilisable par les cellules pour le fonctionnement cellulaire, ce sont les réactions chimiques de la respiration cellulaire. 80% de la matière organique que va produire le végétal, il va l'utiliser lors de la respiration cellulaire pour produire une énergie qu'il peut utiliser. Donc cette énergie solaire qui a été incorporée dans la matière organique sous forme chimique, elle est en grande partie utilisée pour le fonctionnement des cellules. Et donc 80% de la matière organique est directement utilisée par le végétal pour son fonctionnement cellulaire, et le reste va lui permettre de se construire. On appelle production primaire brute la production de matière organique à partir d'énergie solaire. Cette matière organique du coup est en grande partie utilisée par la respiration cellulaire qui permet au végétal de convertir l'énergie chimique dans la matière organique en une énergie utilisable par ses cellules pour faire fonctionner les cellules et rester vivant. Et du coup les 10% qui restent, c'est la matière qui constitue le végétal. Et dans ces 10%, il y a donc la matière organique, et on a dit que cette matière organique contenait de l'énergie sous forme chimique. Lorsqu'une chenille va consommer des feuilles d'un arbre, elle va pouvoir utiliser uniquement les 10% de la matière organique qui permettait au végétal de se constituer, puisque 80% s'est dissipé lors de la respiration cellulaire, a permis la production d'une énergie utilisable par les cellules du végétal, a libéré également de la chaleur et d'autres déchets. Il reste donc plus que 10% pour la chenille lorsqu'elle consomme les feuilles d'un arbre. Cette chenille va utiliser les feuilles de l'arbre pour produire sa propre matière organique, pour sa propre croissance, pour son propre renouvellement cellulaire. La chenille produit des cellules de chenille qui contiennent de la matière organique qu'elle a produite elle-même, mais cette matière organique, elle l'a produite à partir de la matière qu'elle a consommée. C'est donc ce qu'on appelle un producteur secondaire, puisque dans l'écosystème, la chenille est également capable de produire de la matière organique, mais à la différence de l'arbre qui était capable de produire de la matière organique à partir de matières minérales, l'eau et le dioxyde de carbone. La chenille, elle, va produire sa matière organique à partir d'une matière organique fabriquée par un autre être vivant, en l'occurrence ici, l'arbre. Donc cette matière organique qu'elle va utiliser pour produire sa propre matière organique qui lui permet de grandir, elle l'utilise également lors de processus métaboliques que sont la respiration et la fermentation, qui vont permettre de convertir l'énergie chimique qui est contenue dans la matière organique en une énergie utilisable par ces cellules, puisque les cellules de la chenille ont également besoin d'énergie pour fonctionner. Par exemple, une contraction musculaire implique l'utilisation d'énergie, et cette énergie, la chenille, va la trouver dans la consommation de cette matière organique, et la matière organique va donc être en grande partie utilisée lors de la fermentation et de la respiration pour permettre à la chenille d'obtenir de l'énergie qu'elle peut utiliser pour faire fonctionner ces cellules. Donc parmi les 10% de matière organique qu'elle a prélevée en mangeant une feuille, une très grande partie de cette matière organique va être utilisée lors de la respiration et lors de la fermentation pour faire fonctionner les cellules, pour permettre à la chenille d'obtenir une énergie qu'elle peut directement utiliser. Et seulement 10% de la matière organique vont participer à la croissance de la chenille. Enfin, cette chenille, elle va être consommée, dans cet exemple ici, par un oiseau. Donc l'oiseau n'a à sa disposition que les 10% qui restaient lorsqu'il va consommer la chenille, il va consommer la matière que la chenille a produite pour sa propre croissance. Et donc lorsque l'oiseau va consommer la chenille, il va utiliser une grande partie de la matière organique pour se construire et pour permettre à lui aussi de réaliser les réactions de respiration et de fermentation qui permettent à l'oiseau d'obtenir de l'énergie pour faire fonctionner ses cellules. L'oiseau également est appelé producteur secondaire puisque lui aussi, pour produire sa propre matière organique, a besoin d'une matière organique produite par un autre être vivant. Et pour l'oiseau, on répète également la même chose, 80% de la matière organique qu'il a consommée va permettre d'obtenir de l'énergie utilisable pour ses cellules et ça c'est permis par les réactions métaboliques de fermentation et de respiration. Il ne restera plus que 10% qu'il peut utiliser pour sa propre croissance. Alors si on revient sur le terme production primaire brute, c'est le fait que le végétal produise grâce à la photosynthèse de la matière organique. Ici j'ai écrit production primaire nette puisque si on retient uniquement la matière organique qu'il reste une fois que le végétal a utilisé les 80% de la matière organique produite pour la respiration, il ne reste plus que ces 10% là, ces 10% là, c'est ce qu'on appelle la production primaire nette. C'est la production de matière organique qui est disponible pour les autres êtres vivants du réseau trophique, c'est-à-dire de la chaîne alimentaire. On voit qu'à chaque étape, il reste à chaque fois moins de matière organique pour le maillon suivant du réseau trophique, c'est-à-dire pour l'être vivant qui consomme l'être vivant précédent. Donc on voit qu'à chaque étape, la matière organique est utilisée et elle est utilisée parce qu'elle contient de l'énergie chimique. Cette énergie chimique, à la base, elle venait de l'énergie lumineuse, de l'énergie solaire. L'énergie chimique ici, elle est contenue dans la matière organique des feuilles du végétal. En consommant cette matière organique qui contient de l'énergie chimique, la chenille va pouvoir utiliser cette énergie pour faire fonctionner ses cellules et ça, ça va impliquer les réactions du métabolisme que sont la respiration et la fermentation. Et cette matière organique qui est présente dans l'oiseau et qui la consommée en mangeant la chenille, cette matière organique contient encore une fois de l'énergie chimique qui est encore une fois utilisée pour faire fonctionner les cellules de l'oiseau. Donc ce qu'on voit lorsqu'on regarde une chaîne alimentaire, non seulement c'est la circulation de la matière organique d'un être vivant au suivant, puisqu'on a bien la matière organique du végétal consommée par la chenille, la matière organique de la chenille consommée par l'oiseau, mais comme dans cette matière il y a de l'énergie, on a une circulation d'énergie d'un être vivant à un autre. Et cette énergie, à la base, elle provient de l'énergie lumineuse. Donc si la matière organique que contiennent les végétaux contiennent l'énergie, c'est parce que les végétaux ont converti l'énergie lumineuse en énergie chimique. Et donc cette énergie chimique qui circule d'un être vivant à un autre, si on revient au départ, à chaque fois, ça vient de l'énergie solaire. Donc en fait, la circulation de la matière organique et la circulation de l'énergie, ça a été permis par l'utilisation de cette énergie solaire qui est permise par les végétaux et donc la matière organique que produisait les végétaux contient l'énergie du soleil. Donc au final, si on réfléchit, l'énergie qui circule dans l'écosystème, à la base, c'est de l'énergie solaire et donc toute cette circulation d'énergie chimique est permise parce que le végétal a pu utiliser l'énergie solaire pour produire sa propre matière. Alors ce qu'on peut rajouter également sur ce schéma, c'est qu'il y a une matière organique qui n'est pas directement consommée, c'est ce qu'on va retrouver dans les excréments des différents animaux, puis on peut également avoir des déchets, des feuilles qui tombent au sol ou alors des cadavres, les chenilles qui vont mourir, les oiseaux qui vont mourir et ça aussi, ça contient de la matière et donc ça contient de l'énergie chimique et cette énergie chimique qui est présente dans les feuilles mortes ou dans les organismes morts va être décomposée par les décomposeurs du sol que sont des bactéries, des vers de terre, etc. Et ces décomposeurs, eux aussi, utilisent la matière organique qui contient une énergie chimique pour produire l'énergie dont ils ont besoin pour leur fonctionnement cellulaire et donc eux aussi, les décomposeurs réalisent la fermentation et la respiration. Donc ce qu'on voit, c'est que dans cet écosystème-là, les végétaux sont à la base de la consommation de matière et de la circulation d'énergie chimique dans un écosystème. Et si on réfléchit maintenant à l'échelle de la planète, une grande partie de la biosphère utilise la matière organique et l'énergie chimique qu'elle contient produite par les végétaux et donc on voit que la photosynthèse est à la base de beaucoup de réseaux trophiques, de beaucoup de chaînes alimentaires sur Terre. Et on voit ici donc que la photosynthèse a une importance planétaire. Si on veut résumer tout ça par un schéma de ce type-là, ici on a représenté des barres et la surface de ces barres correspond à la quantité d'énergie présente à chaque niveau du réseau trophique, à chaque être vivant de la chaîne alimentaire. On voit que l'arbre, il contient une certaine quantité d'énergie à l'intérieur de ses feuilles. Cette énergie, c'est l'énergie chimique qui est contenue dans sa matière organique. Et comme seulement 10% de la matière organique peut être utilisée par la chenille pour sa consommation, on voit que cette surface verte est divisée en grande partie et qu'il ne reste plus que 10% qui est utilisable par la chenille. Et comme de la même façon la chenille va utiliser 80% de cette matière pour faire la respiration et la fermentation, il ne reste plus que 10% disponible pour l'oiseau. Et ces 10% disponibles pour l'oiseau, c'est ce qui est représenté ici. Donc à chaque étape d'une chaîne alimentaire, on a une énorme perte d'énergie qui est liée au mécanisme de respiration et de fermentation que l'on retrouve chez les différents êtres vivants de l'écosystème. Alors 80% plus 10%, ça ne fait pas 100% puisqu'on a également à chaque fois des pertes qui sont associées notamment à la matière organique non consommée qu'on retrouve dans les excréments ou à la matière organique qui est perdue lors de la mort des êtres vivants et qui va être décomposée par les décomposeurs du sol. Donc on voit ici que c'est parce que les végétaux réalisent la photosynthèse et qu'ils peuvent utiliser la matière, utiliser l'énergie solaire pour la convertir en énergie chimique présente dans la matière organique, on voit donc que la photosynthèse a une importance planétaire puisqu'elle permet à la majorité des êtres vivants de la biosphère donc d'exister puisqu'ils vont pouvoir utiliser cette matière organique pour leur propre croissance mais aussi pour faire fonctionner leurs cellules en convertissant l'énergie chimique présente dans la matière qu'ils consomment en une énergie chimique utilisable par leurs cellules. Sous-titrage ST' 501